Le 18 mars 1871, c'est le premier des 72 jours d'existence de la commune de Paris. Le 18 mars 1871, c'est ici que ça se passe, à Montmartre, sur la Butte, sur ce terrain, en contrebas, à flanc de coteau. C'est là où sont entreposés les canons que les parisiens ont repris pour les soustraire aux Prussiens. Voilà, c'est là, en bas. Les Prussiens, pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le juillet 1870, l'Empire de Napoléon III est en guerre contre la Prusse de Bismarck. Alors, le 2 septembre 1870, l'armée française a été défaite et Napoléon III est prisonnier. Et là, la révolution va se mettre en marche, à Paris, à Marseille et à Lyon, et la République va être proclamée. Le 4 septembre 1870, à Paris, les manifestants vont envahir l'Assemblée nationale. Aussitôt, les députés républicains modérés vont foncer à l'hôtel de ville pour se déclarer gouvernement provisoire et surtout empêcher les velléités des manifestants des faubourgs, des militants de l'international et des socialistes. Le 19 septembre commence le siège de Paris, qui va durer cinq mois, où le gouvernement dit de défense nationale va osciller entre combattre, faire semblant de combattre la Prusse, et en fait, négocier la reddition avec Bismarck pour mieux écraser la classe ouvrière. Et finalement, le 28 janvier 1871, les masques vont tomber, le gouvernement va signer l'armistice avec la Prusse, va accepter de perdre la Auxace et la Lorraine, contre l'assurance de pouvoir faire marcher ses armées sur les insurgés parisiens. Le 18 février, Adolphe Thiers, le bien nommé, est nommé chef du pouvoir exécutif. Et dans la nuit, il va décider de désarmer Paris, en saisissant les canons que le peuple avait lui-même payés par souscription. Ça va être l'ultime trahison. Dans la nuit du 17 au 18 mars, donc la veille du 18 mars, le Conseil des ministres, présidé par Adolphe Thiers, va décider la saisie des canons qui sont regroupés à Montmartre, à Belleville et dans d'autres lieux dans Paris. Ces canons que la garde nationale avait déménagés le 26 février 1871 pour les mettre hors d'atteinte lors de l'entrée des Prussiens à Paris, les Prussiens qui venaient faire un petit tour début mars dans Paris. Donc ces canons et mitrailleuses, plus de 400 au total, ont été payés grâce aux souscriptions populaires pendant la guerre et le siège. Et donc à Montmartre, il y en avait 170 environ, tous regroupés dans ce champ en dessous appelé champ des Polonais. Mais le 28 mars, rien ne va se passer comme prévu. Le 18 mars, rien ne va se passer comme l'avait imaginé le gouvernement. Si à 3h du matin, à peine une heure après le Conseil des ministres, les troupes investissent bien les différents quartiers de Paris, montent à l'assaut des buts, l'enlèvement des canons va commencer à se faire, mais il va s'avérer en fait beaucoup plus compliqué que prévu. Puisqu'en fait, l'armée n'a pas prévu les attelages. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que la population va se réveiller. Dans les quartiers populaires de Montmartre et Belleville, ils vont se réveiller et empêcher la saisie des canons. Et les troupes vont refuser d'obéir à leurs officiers et de tirer sur la foule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les femmes qui étaient en première ligne de cette bataille. Je vais vous citer, je vais vous lire une citation du livre de Louise Michel. La butte était enveloppée d'une lumière blanche, une aube splendide de délivrance. Tout à coup, je vis ma mère près de moi et je sentis une épouvantable angoisse. Inquiète, elle était venue, toutes les femmes étaient là, montées en même temps que nous, je ne sais comment. Ce n'était pas la mort qui nous attendait sur les buts où déjà pourtant, l'armée attelait les canons pour les rejoindre à ceux des batignols enlevés pendant la nuit. Mais la surprise d'une victoire populaire. Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons, les mitrailleuses, les soldats restent immobiles. Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs se place devant sa compagnie et plus haut que Lecomte crie « crosse en l'air ! » Les soldats obéissent. C'était Verdaguerre qui fut pour ce fait surtout fusillé par Versailles quelques mois plus tard. La Révolution était faite. Oui, la Butte-Montmartre, ici, c'est le lieu de la Révolution de 1871. Mais les traces, comme vous allez le voir, ont été méthodiquement effacées. C'est ainsi que, là-haut, sur la Butte-Montmartre, devenu un haut lieu touristique, se dresse la basilique du Sacré-Cœur, faite, construite pour expier les crimes des communards. Voilà. Mais, le 18 mars 1871, voilà, la Garde nationale, en fait, pour suivre la journée du 18 mars, la Garde nationale prend possession de Paris. Face à cette contre-offensive, Thiers et son gouvernement s'enfuient et gagnent Versailles dans l'après-midi. Et à minuit, le comité central de la Garde nationale prend possession de l'hôtel de ville. Donc, c'est ici que tout a commencé, au petit matin, le 18 mars 1871. Alors, vive la Commune de Paris, vive la Révolution et vive le socialisme ! qui est de